Salut c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler des colonnes personnalisées. Donc les colonnes personnalisées, ce sont des colonnes que tu vas pouvoir afficher dans ton compte Google Ads pour afficher des données qui ne sont pas disponibles par défaut. Donc un exemple, si tu traques plusieurs conversions, donc si tu as des actions de conversion pour tes appels téléphoniques, si tu traques tes formulaires de contact, tu vas avoir plusieurs actions de conversion au niveau de ton compte. Mais si demain tu es dans ton tableau et tu veux afficher par exemple le coût par appel téléphonique, ça ce ne sera pas possible par défaut puisque Google te propose d'afficher un coût par conversion avec l'ensemble des conversions qui sont définies dans ton compte. Tu ne peux pas isoler un coût, le coût par conversion d'une action de conversion précise. Et je dis bien par défaut puisque si je te dis tout ça, c'est que tu vas pouvoir le faire avec les colonnes personnalisées. C'est un élément que peu de gens connaissent. Même certains consultants Google Ads, c'est très peu connu. Il y a des moyens par exemple pour les conversions de segmenter les données au niveau de ton compte, mais ça crée des tableaux qui sont souvent à rallonge et pas faciles à lire. Là, avec les colonnes personnalisées, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'afficher les données qui t'intéressent, même si elles ne sont pas disponibles par défaut dans Google. Donc ce n'est peut-être pas concret encore pour toi. Le mieux, c'est que je te montre dans la plateforme comment tu vas pouvoir les mettre en place. Et tu vas voir, ça va tout de suite, t'ouvrir les yeux sur le bénéfice que ça peut apporter dans l'analyse de tes données. Allez, on y va. On se retrouve là sur un compte de test que j'ai créé pour l'occasion. Donc sur ce compte, on va voir dans la partie conversion, tu vois ici, j'ai trois actions de conversion. J'ai des leads, j'ai des appels depuis le site internet et j'ai des actions de conversion de formulaire, formulaire de contact. Donc là, si on revient sur mon tableau, tu vois, je me suis mis au niveau de la campagne. Là, j'ai une colonne conversion et coût par conversion. Ça, ce sont les colonnes classiques que Google va t'afficher généralement par défaut dans ton compte. Sauf que là, le nombre de conversions, ça va reprendre l'ensemble des conversions qui sont mesurées dans le compte et pour lesquelles j'ai décidé de les intégrer dans mes tableaux. Sauf que si demain, j'ai envie de connaître le nombre d'appels et le coût par appel téléphonique, ce sont des infos que Google ne me donne pas et que je vais devoir afficher moi-même via les colonnes personnalisées. Donc je vais te montrer tout de suite comment on va pouvoir les mettre en place. Donc il faut d'abord aller au niveau des colonnes, puis modifier les colonnes. Et là, tu vois, juste en bas, tu as un anglais qui s'appelle colonnes personnalisées. On va cliquer sur plus pour en rajouter une. Et d'abord, si jamais on veut afficher le nombre d'appels téléphoniques uniquement, on va créer, du coup, on va plutôt choisir le nom de la colonne. Donc il faut que ce soit, bien entendu, explicite par rapport à la donnée que tu veux afficher. On s'appelle téléphonique. Ensuite, c'est ici que tout se joue. Tu vois, tu as une partie formule où là, tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Il y a même des données que tu vas pouvoir additionner, soustraire. Donc c'est l'avantage de ces colonnes personnalisées, c'est que tu vas pouvoir quand même aller assez loin dans les données que tu veux afficher. Tu as accès à toutes les données par défaut, impression, clic, etc., des données de conversion. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les conversions. Donc on va cliquer dessus pour ajouter la donnée de conversion. Mais nous, ce qu'on veut, ce sont uniquement les appels téléphoniques. Si on laisse ça comme ça, c'est en fait, c'est exactement la même chose que la colonne conversion par défaut qui est affichée dans le compte. Donc pour la segmenter, une fois qu'on l'a sélectionnée, il faut aller sur la droite dans les segments. Et là, on va choisir l'action de conversion qui nous intéresse. Donc nous, ce sont les appels. Donc on clique sur, on choisit appel téléphonique. Et là, on voit que dans la formule, ça se met à jour. Et on a bien la conversion segmentée pour les appels téléphoniques. Donc là, sachant que c'est un nombre, je laisse nombre ici en bas à gauche. Mais il y a la possibilité d'afficher des pourcentages ou des valeurs monétaires. On va laisser sur nombre, on enregistre. Et là, la colonne s'est rajoutée. Elle est automatiquement sélectionnée et intégrée au tableau. Donc là, comme pour tes tableaux classiques, tu vas pouvoir bouger les colonnes pour changer l'ordre d'affichage dans ton tableau. Je ne vais pas trop jouer avec tout de suite. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est afficher les conversions, puis les coûts par conversion au niveau global. Et ensuite, je vais rentrer dans le détail en mettant les conversions individuelles que j'ai envie de mesurer. Ensuite, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a les appels, c'est calculer un coût par appel téléphonique. Puisque un nombre d'appels, ça ne va pas nous amener à grand chose. Si toi, tu gères tes campagnes à la performance, généralement ce qu'on veut, ce sont des coûts par conversion. Et donc là, en l'occurrence, on peut également afficher le coût par appel téléphonique. Je vais te montrer tout de suite comment on va pouvoir faire ça. On va ajouter coût par appel. Ensuite, il faut toujours utiliser les formules. Alors là, un coût par appel, forcément, on va devoir prendre le coût au global divisé par le nombre d'appels. Donc là, c'est pour ça qu'on va utiliser les opérateurs des différentes formules. Donc on va choisir d'abord les coûts. Puis on va diviser ces coûts par la conversion d'appels téléphoniques. Donc on va faire juste la même chose que ce qu'on a fait avant. On choisit les conversions, puis on segmente au niveau des appels. Donc là, on a bien les coûts divisés par les conversions d'appels téléphoniques. C'est une valeur monétaire. Donc on choisit valeur monétaire, on enregistre. Voilà, ça prend quelques secondes. Et tu vois, ça s'ajoute automatiquement. Donc là, si on enregistre, on va avoir dans le tableau les conversions, coût par conversion, taux de conversion, appel téléphonique et coût par appel. Voilà, encore une fois, après, tu peux modifier tes tableaux pour éviter d'afficher des données qui, toi, ne t'intéressent pas. Moi, je vais afficher ça comme ça. Voilà, j'ai les appels et j'ai mes coûts par appel juste ici. C'en est fini pour cette courte vidéo sur les colonnes personnalisées. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller regarder une des vidéos de cette chaîne qui concerne la mesure des appels téléphoniques. Je vais te la mettre juste en haut à droite. Ça va te permettre, si jamais tu ne mesures pas toutes les conversions sur ton site, puisque généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des annonceurs mesurent facilement les conversions de formulaire. Mais il y en a très peu qui vont jusqu'à mesurer les appels téléphoniques. La vidéo que je t'ai montrée, c'est bien quand on mesure plusieurs actions de conversion pour les segmenter et les afficher l'une après l'autre dans tes tableaux. Mais c'est réellement intéressant quand on mesure plusieurs actions de conversion. Et ce que j'ai remarqué, encore une fois, c'est que la plupart des gens ne traquent pas leurs appels téléphoniques. Donc si tu veux aller un petit peu plus loin et mesurer tout ce qui se passe sur ton site, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo sur les appels téléphoniques. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !